Musique Bonjour, le thème d'aujourd'hui est à qui choisirez-vous de déplaire ? Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Matthieu 6, 24 Nous nous retrouvons tous un jour ou l'autre face à un choix crucial. A qui choisirez-vous de déplaire ? Si vous craignez l'homme, vous risquez de déplaire à Dieu. Si vous craignez Dieu, vous risquez de déplaire à l'homme. Sadrash, Meshach et Abednego ne souhaitaient pas offenser Nabi Kodonosor. Après tout, c'est lui qui leur avait donné les puissantes positions qu'ils occupaient au sein de son gouvernement. Ils lui devaient leur vie et leur bien-être. Refuser de se prosterner devant la statue qu'ils venaient de faire ériger était un camouflet pour le tyran. Mais le faire équivalait à déplaire à Dieu qui les avait protégés depuis leur exil loin de Jérusalem et à qui ils devaient aussi leur vie et la faveur du roi. A qui leur fallait-il déplaire ? Jésus n'avait certes aucun scrupule à déplaire aux pharisiens, aux sadducéens et aux autres experts religieux. Il n'hésita pas non plus à se mettre à dos les commerçants du temple lorsqu'il les chassa loin de l'enceinte sacrée et renversa les bureaux des changeurs d'argent en Matthieu 21.12. Par contre, nous vivons dans une société où il est politiquement incorrect d'offenser un individu ou un groupe de personnes. Comme Billy Graham l'a fait remarquer, notre société cherche par tous les moyens à éviter d'offenser qui que ce soit excepté Dieu. Certes, Paul nous conseille de ne pas offenser un autre chrétien par notre comportement en 1 Corinthiens 8, mais n'oublions pas que l'Évangile est offensif pour beaucoup de gens. Les discours de Jésus faisaient grincer bien des dents, mais cela n'empêchait pas Jésus de continuer à proclamer la vérité. En tant qu'enfant de notre Dieu, notre responsabilité est de proclamer aussi la vérité, même si elle déplait à certains et même si agir ainsi nous coûte d'une manière ou d'une autre. C'était sa parole pour aujourd'hui. A bientôt. Sous-titrage ST' 501